Aujourd'hui nous allons parler de combinaisons, de la manière de se protéger sur le rucher contre les piqûres d'abeilles. Nous allons voir les différentes possibilités qui existent. Les protections les plus minimalistes ce sont les masques. Là on voit un masque avec un grillage un peu en forme de carré sur la gauche. Et puis un masque en forme de tube sur la droite. Maintenant on va regarder pour mettre les casques simples. Ce casque là on l'enfile, on vient mettre le chapeau comme il faut, on vient vérifier ici qu'on n'est pas trop au niveau du cou. On prend les élastiques, ce masque est mis de deux élastiques qui permet de le coller au niveau de la poitrine. Voilà, et donc on a notre masque qui est mis. On fait attention aussi à la qualité de la grille qui est devant. Quand on va avoir à aller chercher des oeufs sur du couvain, il faut qu'on ait une grille qui nous laisse voir suffisamment les choses comme il faut. Troisième type de masque simple, donc c'est juste une sorte de cylindre fait en grillage. Donc là il faut mettre un chapeau, d'accord. Et puis on vient mettre le masque sur la tête, si on met le chapeau, hop, voilà. Voilà, et comme pour l'autre masque simple, on fait attention à ce qu'on n'ait pas de jour en bas au niveau du couvain. On vérifie, là c'est bon. Voilà, on est prêt à aller sur le rucher. Après les masques simples, ou les voiles ce qu'on appelle plus communément, voici une deuxième mode de protection qui est la vareuse. Donc c'est une combinaison en fait qui va protéger la moitié du corps, qui va protéger le visage et le torse. Alors la vareuse. Donc là la vareuse, ce qu'il faut faire c'est mettre un chapeau dans la tête là. Donc soit un chapeau, soit une casquette pour pouvoir en fait éloigner le voile du visage. Donc pour mettre la vareuse, on va l'enfiler comme ça. Voilà. Et puis on va venir mettre le chapeau sur la tête. Et on va mettre la vareuse. Alors, la vareuse, il y a deux solutions. Soit on la met dans le pantalon, mais c'est pas le mieux parce que les abeilles peuvent rentrer à l'intérieur et peuvent aller piquer. Sinon on s'arrange pour qu'elles soient toujours en fait sur le dessus du pantalon. Voilà, un petit peu plus fortes. Pour dire à ce que vous voyez l'élastique empêche les abeilles en fait de monter dans la vareuse. Un cran au-dessus au niveau de la vareuse. On va trouver la vareuse plus un pantalon spécial apiculture. Donc là, de même que pour le pantalon classique, le jean, on peut mettre la vareuse par-dessus le pantalon ou dans le pantalon. Voilà, sachant que la vareuse par-dessus le pantalon est quand même plus sécurisant. De manière à ce que les abeilles ne rentrent pas à l'intérieur. Et il faut bien penser à remonter l'élastique au niveau de la taille. Vous voyez que sur cette vareuse, nous avons les fameux élastiques au niveau des poignets qui permettent de mettre l'élastique autour du pouce. Et de tenir ainsi la manche à l'intérieur du gant comme il faut, sans que la manche se retourne quand on met le gant. Sur cette vareuse, nous voyons que le chapeau est un chapeau à large bord. Voilà, alors attention au vent. Ce genre de chapeau, quand il y a du vent, a tendance à s'envoler. Et on se retrouve avec le voile sur le visage. Autre type de protection qui, celles-ci, sont des protections relativement complètes. Ce sont les combinaisons intégrales. Donc on a des combinaisons qui vont être sans voile de protection incorporée. Et d'autres qui vont être avec voile de protection incorporée. Alors, ça c'est une combinaison avec des jambes qui s'ouvrent complètement. Donc c'est des fois plus pratique. Les autres types de combinaisons, ce sont des combinaisons avec des jambes qu'il faut enfiler. Voilà, qui ne sont pas ouvertes. Donc là, on vient mettre la fermeture éclair dans le bas de l'autre. On enfile, on ferme la fermeture éclair jusqu'en haut. Et il faut bien vérifier que la fermeture éclair soit bien en haut. Ensuite, on fait la même chose pour la deuxième jambe. Voilà, et donc celle-ci, c'est une combinaison avec le voile intégré. Donc maintenant, on va venir mettre le voile. Hop, voilà. On l'ajuste bien. On ferme les fermetures éclairs. Et là, quelque chose qui est important, c'est de faire l'étanchéité au niveau de la fermeture des fermetures éclair. Donc généralement, on a des rabats avec des velcros. Et donc, on vient, en fait, poser les velcros de part et d'autre. Voilà, et on vérifie qu'il n'y ait pas de trou. Voilà, et celle-ci, en plus, on a un autre velcro qui se met par-dessus. Voilà, après, sur ces combinaisons, on a aussi les poignées qui vont se refermer. Donc là aussi, avec des velcros. Et sur certaines combinaisons, vous avez des élastiques qu'il faut passer au niveau du pouce, les deux côtés. Et qui vous permettent, en fait, quand vous allez enfiler les gants, que votre manche ne remonte pas. Et vous en avez d'autres aussi. Vous avez des élastiques en bas qui se mettent sous les chaussures. Et ce qui fait que quand vous marchez, vous n'avez pas la combinaison qui remonte. Voilà, donc autre type de combinaison intégrale. Une combinaison, donc, sans voile intégré. Donc là, on va utiliser, en fait, un voile séparé pour pouvoir venir se protéger le visage. Donc c'est comme tout à l'heure, sauf que là, on a une combinaison. Donc on prend le voile, on vient l'enfiler. Et là, vous voyez, cette combinaison-là, il y a un bourrelet tout autour. Donc on vient, en fait, mettre l'élastique du masque tout autour du bourrelet. Et là, pareil, comme tout à l'heure, on vient mettre les deux élastiques au niveau des aisselles. Voilà, et là, c'est pareil. On vérifie que notre masque, vous voyez, la lumière n'était pas bien ajustée, que notre masque soit bien ajustée sur le bourrelet tout autour. Voilà, et là, on est prêt à aller au rocher. Alors, en ce qui concerne les gants, nous avons plusieurs types de gants. Donc nous avons les gants spéciaux d'apiculture. Donc c'est les deux paires qui sont là. Donc vous voyez, on a un manchon qui est, en fait, qui remonte au niveau des avant-bras. Et on a deux types de matières. On a des gants en cuir et des gants en PVC. Ces gants, donc, protègent des piqûres relativement bien. Les gants en cuir, il faut penser à prendre des gants assez souples. Donc il existe des gants en cuir de chèvre qui sont beaucoup plus souples que les autres gants, qui sont quand même les autres gants assez épais, en peau de bœuf. Deuxième type de gants, donc ce sont les gants latex d'examen. Ces gants ne protègent pas contre les piqûres. Ils protègent uniquement contre les contaminations entre les ruches. En fait, quand on visite une ruche qui est malade, avec ces gants-là, il suffit d'enlever les gants et d'en remettre des neufs. Et on a décontaminé les gants. Ce qui n'est pas le cas avec les autres gants, donc en cuir ou en PVC, qu'il va falloir nettoyer. Donc les gants en cuir, c'est quasiment impossible à faire. Les gants en PVC, on peut éventuellement les nettoyer avec un désinfectant approprié. Troisième type de gants, ce sont des gants nitriles. Donc là, vous voyez deux types de gants. Les gants verts, ce sont des gants qu'on trouve en jardinerie. Attention, ce sont des gants spéciaux. Des gants à base de nitriles. Ils permettent en fait de manipuler les traitements contre le varroa sans se contaminer. Donc dès qu'on commence à toucher les bandelettes de l'acide oxalique ou de l'acide formique, il faut prendre ce type de gants. A gauche, les gants blancs, ce sont des gants de même type que les gants latex, mais pas à base de latex, à base de nitriles. Donc ces gants aussi sont faits pour manipuler les produits chimiques des traitements. Alors, pour mettre les gants. Donc on prend les gants, on vient les enfiler. Donc vous vous souvenez, tout à l'heure, je vous ai parlé d'une petite lanière élastique qui vient ici. Donc vous allez voir à quoi elle peut servir. C'est que voilà, quand on met les gants, généralement, on a la manche qui remonte. D'accord ? Ici, donc il faut penser à bien la redescendre. Et le gant, en fait, vient se mettre sur le dessus de la manche de la combinaison. Voilà. Donc là, mon gant est mis. Alors, là, ce sont les gants nitriles qui servent, donc je vous rappelle, à manipuler les produits chimiques, notamment les traitements contre le varroa. Donc vous voulez les enlever, vous allez les enlever en les retournant. Donc vous prenez votre gant, et vous le retournez comme ça. Ok. Vous le posez, vous faites la même chose pour l'autre. A quoi ça sert ? Eh bien, en le retournant comme ça, si vous avez des produits chimiques qui se trouvent sur le gant, ils vont rester à l'intérieur. Donc là, ce sont les gants nitriles qu'on avait retournés pour les enlever. D'accord ? Donc pour les remettre, on va venir, en fait, mettre d'abord le gant comme ça. Et ensuite, on va le retourner sur la manche. Voilà. Ok ? Et donc ensuite, pour enlever, je vous rappelle, on fait comme ça. Les produits chimiques restent à l'intérieur du gant, et ça évite de se contaminer. En plus, il faut savoir une chose, c'est que tous les gants qui sont en plastique comme ça, quand on est en plein mois d'août sur le ruchier, on va transpirer beaucoup. Et donc le fait aussi de les retourner, ça permet de sécher l'intérieur. D'accord ? C'est valable aussi pour ces gants-là. Donc je vous rappelle, ce sont des gants PVC. D'accord ? Ces gants-là, en fait, les théons transpirent énormément, donc il faut les retourner, quand on ne s'en sert plus, pour les mettre à sécher. Pour les gants latex, je vous rappelle qu'ils ne protègent absolument pas des piqûres. Les abeilles peuvent piquer au travers, mais en fait, ça protège des contaminations entre les ruches. Donc pour les enlever, on prend un gant, on le retourne, on vient le mettre dans la main opposée, on prend le gant, on retourne, et on met le premier gant à l'intérieur de celui-ci, et on vient faire un nœud, au niveau du poignet du gant, voilà, et donc ça, on le jette. Vous voyez, s'il y a eu des germes, notamment, je pense, aux loques américaines, les germes vont rester à l'intérieur du gant, et donc il n'y aura pas de possibilité de contaminer d'autres ruches, ou de contaminer l'extérieur du gant. Voilà. Alors, on peut aussi très bien coupler la protection du gant en cuir contre des piqûres avec la protection sanitaire du gant latex, tout simplement en mettant un gant latex sur le dessus du gant en cuir. Donc comme ça, si on manipule une ruche qui est malade, il suffit d'enlever le gant latex, d'en remettre un par-dessus, et on peut repartir sans risque de contaminer les ruches suivantes. Et bien sûr, on n'oublie pas les chaussures, donc montantes de préférence, si possible coquées, avec des semelles antidérapantes, voilà, pour aller sur les ruchers, qui sont parfois mouillées, on peut aussi mettre des bottes. Et il faut penser, bien sûr, à bien remettre la combinaison sur le dessus des chaussures, bien venir recouvrir les chaussures. Et si on a un élastique en bas des jambes, pensez à le mettre sous la semelle de la chaussure, pour que le pantalon de la combinaison ne remonte pas.